Ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur du développement international. J'ai eu la chance et le privilège de travailler en Afrique pendant plusieurs années avant d'aller travailler en Europe pendant quelques années et finalement m'installer au Canada. J'ai travaillé dans le secteur de l'environnement, l'exploitation minière et j'ai vu comment est-ce que les législations nord-américaines, canadiennes étaient tout le temps en mouvement, en mutation pour favoriser une meilleure exploitation des richesses dans le but de mieux protéger l'environnement et les populations locales. Donc, fort de cette expérience, je me suis dit mais pourquoi pas, pourquoi pas ne pas créer quelque chose qui permettrait de faire profiter, de faire bénéficier les pays d'Afrique de cette expertise et de ses bonnes pratiques. Donc, c'est de là qu'est né le Forum FITSED que j'ai créé avec un partenaire ivoirien, une organisation ivoirienne locale. Et l'objectif du FITSED, c'est justement d'être cette plateforme où vont converger les innovations technologiques, les bonnes pratiques dans le secteur de la sauvegarde environnementale et le développement durable. Et notamment dans le secteur énergétique, la bonne gestion de l'énergie et l'efficacité énergétique. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'amener l'expertise des pays du Nord ici en Afrique et aussi de valoriser le potentiel africain et les innovations technologiques africaines. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans le cadre du FITSED, nous avons créé le Trophée de l'Innovation dont l'objectif est de primer et de couronner une entreprise africaine qui se démarque et qui fait des progrès notoires dans le secteur de l'énergie. Donc, c'est vraiment un partage. Donc, le FITSED, c'est vraiment de promouvoir ce partage d'expertise, cette vulgarisation des innovations, qu'elles soient dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud. Et c'est en cela que le FITSED se démarque. Parce qu'à la fin du FITSED, nous allons continuer à être disponibles pour accompagner toutes les structures et les entreprises africaines qui le désirent à vraiment renforcer leur capacité et à leur apporter l'expertise désirée. J'ai l'habitude à dire que le FITSED, l'ambition ultime du FITSED, c'est de devenir le Davos de l'énergie. Donc, vraiment, nos attentes, c'est que toutes les structures à tous les niveaux puissent être au courant, s'impliquer dans le FITSED, soutenir le FITSED, appuyer le FITSED et participer aux actions du FITSED. Très belle initiative. Une initiative d'abord que nous saluons. Que cette initiative puisse venir d'Africains, de Sénégalais, d'Ivoiriens, de Guinéens et effectivement d'autres pays d'Afrique qui ont décidé de mettre en place ce forum qu'ils veulent pérenniser et qu'ils veulent organiser tous les ans en tournant dans différents pays. Donc, la première édition s'est tenue ici à Abidjan cette année. Il y a eu des panels de très haut niveau avec des experts qui ont donné leur avis d'abord sur le développement durable, sur la préservation de l'environnement, sur comment y arriver, en sensibilisant les populations, en sensibilisant les jeunes, mais également en sensibilisant les États pour les pousser, pour les amener à définir des politiques viables qui permettront de préserver cet environnement pour les générations futures. Pour la préservation de l'environnement, je crois que les États jouent un rôle essentiel. On dit souvent que l'environnement a été détruit par effectivement la production d'énergie, que ce soit la production d'électricité, que ce soit l'énergie pour le transport, que ce soit l'énergie pour le cuisson. Toutes ces énergies sont tirées généralement de sources fossiles qui effectivement polluent l'environnement, qui émettent des gaz à effet de serre, donc qui effectivement émettent du CO2 dans ce temps-là, qui créent le réchauffement climatique et d'autres aspects qu'on fait aujourd'hui. Nous allons vers un danger si on ne prend pas garde, si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en train de faire et trouver tout de suite des solutions qui permettront d'atténuer aujourd'hui d'abord les émissions à effet de gaz, mais également de voir, d'éviter ce que nous sommes en train de faire, d'éviter la création de CO2, mais également de déduire les énergies fossiles, en tout cas la production d'énergie provenant des énergies fossiles et de promouvoir les énergies renouvelables qui sont des énergies propres, des énergies vertes. Nous sommes venus également apporter notre petite expérience dans le domaine du développement des énergies renouvelables. Je vous ai dit tantôt qu'aujourd'hui, nous sommes à, en 2012, on est à 0,6 MW d'énergie renouvelable. Nous sommes aujourd'hui à 142 MW d'énergie renouvelable qui sont injectés dans le réseau. Quand je dis 142 MW, c'est dans la puissance installée dans la production d'électricité. Ce chiffre ne tient pas compte des initiatives isolées. Par exemple, des kits individuels, ou bien des mini-centrales qui sont installées dans le monde rural pour électrifier, pour développer l'électrification rurale. Mais au-delà également, ça c'est les 142 CESO, ce qui est fonctionnel. Il y a d'autres, il y a 60 MW qui est en cours de construction, d'installation, donc qui sera injecté d'ici la fin de l'année. Il y a également une haute centrale de 150 MW, dont la première tranche de 50 MW sera livrée d'ici la fin de l'année. Ça veut dire que je suis en train de faire beaucoup de choses dans le domaine des énergies renouvelables. C'est une expérience que je viens partager, et ça également, c'est une volonté politique du président de la République du Sénégal qui avait demandé déjà en 2012 qu'il veut, d'ici 2017, ensuite 2019, qu'on puisse atteindre le taux d'efficacité, d'abord de 20%, ensuite plus tard, d'ici un an, un an et demi, de 30%. Et cela va réduire, effectivement, la contribution des énergies fossiles dans la production d'électricité. Au-delà également, il y a d'autres secteurs, il y a le secteur de la cuisson, avec le programme national du biogaz, qui aujourd'hui développe de nouvelles technologies de cuisson avec des biodigesteurs qui produisent du gaz qui sera utilisé pour la cuisson. Il y a des technologies, il y a des trouvailles dans nos pays, mais qui restent sans valorisation. Et il faut pour nous créer le cadre de permettre à ce que ces technologies-là soient visibles au niveau de nos populations, au niveau international, pour que ceux qui détiennent, ne serait-ce que des innovations dans leur tiroir, puissent les présenter et que cela fasse l'objet de plaidoyer au niveau international pour leur valorisation. Nous ne devons pas rater le cap de l'innovation parce que l'Afrique a beaucoup à gagner dans ce contexte d'innovation. L'innovation va appeler la création d'emplois. L'innovation va appeler la valeur ajoutée, l'industrialisation. Aujourd'hui, il faut que l'Afrique se taille une place dans cette question problématique de mondialisation. Et l'Afrique aussi a ses solutions. Il faut que des solutions soient adaptées à nos réalités. Nous ne l'avons pas toujours exportées, mais nous devons aussi développer des solutions au niveau national. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, vous avez des chercheurs qui innovent. Que ce soit dans le domaine de l'énergie, même aujourd'hui, il y a des startups qui naissent. Mais ces startups qui naissent pour certains secteurs, même que ce soit pour l'éthique, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'industrialisation, la transformation des produits, vous avez des solutions qui sont encore, j'allais dire, archaïques, mais qui appellent à être développées et valorisées, vulgarisées. Et ça, c'est ce que nous devons identifier, cartographier et pouvoir valoriser. et appeler aux financements pour que les financements qui sont au niveau des guichets verts puissent profiter, n'est-ce pas, à ces populations pour que nos chercheurs, nos jeunes dans les universités puissent avoir des ressources pour développer, ne serait-ce que le peu de solutions qu'ils arrivent à, n'est-ce pas, à créer au niveau de nos pays africains. Derrière tout cela, c'est de l'emploi qui sera créé. Sous-titrage Société Radio-Canada